Yves Leclerc Relecteur d'Ontario Avez-vous fait bon voyage pour venir jusqu'ici ? Emprunter nos réseaux urbains, qu'ils soient routiers, de transport en commun, de télécommunications ou électriques, n'est pas toujours une partie de plaisir. Surtout quand il s'agit de venir dans des contrées lointaines comme Saclay. Pourtant, aujourd'hui ensemble, nous allons voir que les balades effectuées par les hommes dans ces réseaux urbains peuvent être l'occasion d'un jeu, en un sens que je vais vous définir. Pour jouer dans ces réseaux urbains, il faut commencer par avoir des joueurs. Et là, je me permets un postulat osé. Tout homme n'est fondamentalement joueur. C'est un des rôles de la société, et de certains de ses chercheurs un petit peu excentriques, de donner ce goût du jeu et de l'entretenir, de montrer la vie sous une forme ludique, et d'y fixer de bonnes règles, pour arriver à une solution collective efficace. Pour que les hommes ne fassent pas de ces réseaux urbains le lieu d'une promenade purement individuelle. Et là, vous vous dites sûrement déjà, mais comment a-t-il pu en arriver là ? Pourquoi t'as-t-il point à côté de la plaque ? N'a-t-il pas pris le bus 911-06 pour venir jusqu'ici ? Revenons à mes racines pour comprendre ce virus du jeu. À 10-12 ans, bien au chaud sous la couette, et éclairé d'une faible lampe de chevet, j'en relisais un magazine, trouvé je ne sais où, et au nom évocateur. Va salopette. Transjurassienne. Ces noms ne vous disent sûrement rien. En fait, j'espère pour vous. Il s'agit de courses de ski de fond, dans le froid, sous la neige, où il faut parcourir jusqu'à une centaine de kilomètres. Vous l'avez compris, dans mon cas, le virus du jeu s'est construit autour du sport. En particulier, autour de grands défis sportifs. Ces défis dans lesquels les limites personnelles ne sont dépassées que grâce à un élan et un soutien collectif. 10 ans plus tard, naturellement, je me retrouve sur la ligne de départ d'une course non tout aussi mythique, la Saint-Élion. Je suis donc là. entouré de charmants camarades, avec une lampe frontale, parce qu'en plus, ça se joue de nuit. Bon, le principe est simple, je vous le rappelle. On part de Saint-Étienne, et on arrive à Lyon, avec pour cela l'allié, ses baskets, et donc la lampe frontale. Je suis donc sur ces lignes de départ, avec ma lampe, moins 10 degrés, et un tee-shirt. Bon, mais j'arrête là la description de mon propre virus du jeu. Je suis sûr que chacun d'entre vous, sous une forme personnelle, détient en lui cette fibre joueuse, une fibre joyeuse. Lorsqu'on regarde le déchaînement des foules avec Pokémon Go, les forces vives de la nation sur leur portable jouant le matin en allant au travail, on ne doute pas de cette fibre joueuse. Joueuse, d'ailleurs, aussi. Mais arrivé là, qu'en fait-on ? Ce que je vous propose aujourd'hui, et que je vis dans mes développements mathématiques, mais aussi dans mes défis sportifs, c'est de faire de la vie dans nos réseaux urbains un jeu. Bon, là, il vous manque sûrement un truc. C'est quoi, un jeu ? Alors, sans rentrer dans des développements mathématiques trop difficiles, je vais vous donner une définition théorique de ce qu'est un jeu. Ça commence par un ensemble de joueurs que nous sommes tous. Ensuite, ce sont des actions à disposition de chacun de ces joueurs. Et enfin, c'est un coup pour tous les joueurs. Et dans ce coup, vous voyez intervenir deux dimensions. D'une part, une dimension individuelle. Elle ne dépend que de notre propre action. D'autre part, une dimension collective. Elle dépend toujours de notre propre action, mais aussi de l'action de tous les joueurs qui nous entourent. Ne pas se coordonner dans les réseaux urbains modernes, c'est aller au-devant tous ensemble de coups collectifs importants. Le temps passé sur la route, la pollution, le bruit. Bon, mais observez un petit peu plus cette formule magique. Et notamment le paramètre alpha. Oh, magnifique alpha ! Dans les jeux urbains, l'alpha, c'est la vie. Pour le comprendre, imaginons que le coût collectif représente la pollution dans nos villes. Et le coût individuel, une notion de confort et de temps passé lorsque nous parcourons ces villes. Fixer alpha égale zéro, c'est ouvrir un boulevard à la dimension individuelle. Et au 4x4 sur les artères parisiennes, soit dit en passant. Fixer au contraire alpha égale plus l'infini, c'est pousser dans le sens de la dimension collective. Choix difficile qui est celui de alpha, et qui cache des inégalités criantes. Certaines personnes, au-dessus de la mêlée, ont la possibilité de se soustraire à un alpha fixé par la puissance publique. D'autres personnes ne peuvent le cotourner. Mais laissons-là ces débats politiques, et maintenant, je vais honorer la promesse que je vous ai faite. Vous montrer que les balades dans nos réseaux urbains modernes peuvent être mises sous la forme d'un jeu, au sens que je viens de vous définir. Vous êtes venus à Saclay, vous avez vu Saclay. Dans quelques heures, il va falloir repartir. Je vous propose de faire le trajet du retour avec moi, de manière ludique. Comme tout bon travailleur à Saclay, lorsque vous sortirez, si vous n'avez pas de voiture, pas de chance, vous avez deux options. Vous pouvez prendre une navette inter-entreprise qui vous mènera via le réseau routier, directement Porte d'Orléans. Ou alors, vous tentez les transports en commun, avec le bus 9106, puis le RER vers Paris. Le travailleur de fin de journée n'est pas fou. Il veut rentrer au plus vite chez lui. Il sort donc son magnifique smartphone et effectue deux recherches. L'une d'entre elles pourrait estimer combien de temps il mettrait pour aller Porte d'Orléans en voiture, donc en navette. L'autre recherche pour le même itinéraire effectué en transport en commun. Généralement, il choisit l'option la plus rapide. Là, vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'un choix purement individuel. Mais vous n'avez pas encore le virus du jeu. Laissez-moi vous contaminer. En fait, cette décision dépend bien sûr de tous les choix qui ont été faits par les personnes parties avant vous. Si malheureusement, elles ont pris l'itinéraire que vous comptiez emprunter, il va y avoir des gros bouchons. Il faut interagir. Et une façon de faire pour interagir est de voir cette situation comme un jeu. Les règles du jeu sont alors définies par un opérateur urbain qui est maître du jeu, mais aussi arbitre, nous allons le voir. Bon, mais maintenant, supposons que nous avons pris la navette. En chemin, très rapidement, nous allons sûrement tomber sur ce panneau. Ce panneau, c'est un concentré de théorie des jeux. Imaginez l'opérateur qui joue avec les deux valeurs de temps de trajet sur ce panneau. Par un simple changement de valeur, il peut faire perdre ou gagner quelques minutes à des milliers de Franciliens rentrant chez eux, pressés. Il peut bien sûr dire la vérité, annoncer les temps de trajet réels. Mais alors, tous les gens vont se ruer sur l'option la plus courte. Naturellement, quelques instants plus tard, un bouchon. Coordination nécessaire. Bon. Aux États-Unis, ils font d'autres choix. Ils montrent les tarifs pour emprunter les voies. Plus de temps de trajet. Là, le choix public est complètement différent. En France, la valeur du temps passé sur la route est de 10 euros par heure pour tous les automobilistes français. C'est le même alpha. Aux États-Unis, chaque personne peut choisir son alpha. Si on a les moyens, on paie, on prend la voie express, et on ne vit pas les coups collectifs. Est-ce vraiment le jeu que l'on veut jouer ? Bon. D'autres solutions existent, je vous rassure. Notamment, covoiturer. Alors là, souvent, des voies sont réservées aux voitures bien remplies, au moins deux personnes à bord. Mais là, attention, méfions-nous. Rappelez-vous, les hommes sont très joueurs. Parfois tellement joueurs qu'ils en deviennent tricheurs. Jusqu'à mettre leurs plus belles poupées gonflables à la place de leurs chers covoitureurs sur la place du passager et s'engouffrer vaillamment sur la voie réservée aux covoitureurs. Naturellement, l'opérateur urbain, le shérif local, se doit d'agir, de jouer son rôle d'arbitre. Ma chère poupée, vous êtes hors jeu. Mais bon, rappelez-vous, nous sommes dans la navette, nous arrivons à Porte d'Orléans. Terminus, tout le monde descend. Arrive le dernier kilomètre, souvent le plus long. Et là, dirigeons-nous vers un système de vélo en libre-service. Nous sommes à Paris, notre vélo s'appelle Vélib. Nouveau champ de bataille où les décisions individuelles des hommes se confrontent. Prendre un vélo rapidement, le déposer rapidement. Ce fut d'ailleurs mon premier travail de chercheur. Quelques mois à imaginer les hommes utilisant les Vélib comme des joueurs, pour arriver à un superbe théorème. Je le remets. Aujourd'hui encore, j'en suis tout ému, tellement il ne met d'aucune utilité quand tous les soirs, j'enfourche un Vélib et je veux rentrer chez moi au plus vite. Bon, j'en retiens tout de même deux messages. Le premier, prouver l'existence d'un équilibre, c'est bien beau mathématiquement, mais à court terme, ça n'aide pas à la collectivité. Deuxième message, nous ne pouvons pas jouer face aux décisions individuelles de tous nos semblables, que ce soit le cas d'un réseau Vélib ou de tout autre réseau urbain. Il faut trouver une bonne information moyenne sur la situation de ces réseaux. Ici, le nombre moyen de personnes utilisant les stations. Bon, mais ce soir, nous devons dépasser les limites. Ce théorème n'est pas suffisant, je l'efface. Finissons à pied. Nous arrivons chez moi, devant la porte. Je l'ouvre, et avant de monter les marches à pied, comme tous les soirs, six étages tout de même, j'ouvre la boîte aux lettres. Une facture de la copropriété. Une note pour l'ascenseur. Nouveau coût collectif, partagé au sein de l'immeuble. Et un nouvel alpha, lié à la valeur, disons l'étage à lequel on habite. Vous l'avez compris, nouveau jeu. Les règles sont simples. Nous partageons le coût collectif de l'ascenseur proportionnellement à l'étage auquel nous habitons. Chaque soir, lorsque je monte les marches, l'ascenseur ne monte pas. Je gagne donc de l'argent. Mais chaque soir, et ce que je découvre en lisant cette facture, lorsque je monte les marches, tous mes voisins gagnent de l'argent. Je suis ravi. Bon, mais nous sommes au sixième, devant ma porte. Je vous laisse là, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Petit conseil au passage, jouer avec excès comporte des risques. Mais bon, pour moi, azimut canapé. Et là, à Penassie, une petite voile encinante dans ma tête. N'as-tu pas oublié le jeu le plus important ? Je fonce à la porte. Bien sûr, entrez, vous êtes les bienvenus. Une dernière partie ? En effet, ma thèse a proposé d'amener le jeu dans un nouveau monde. De le sortir de ses applications traditionnelles. Place au réseau électrique. Pour expliquer ce nouveau jeu, prenons une tâche très simple. Lavez une chemise. Demain, c'est TEDx, je dois laver ma plus belle chemise. À l'ancienne, je pourrais prendre cette chemise, la mettre dans le bac et appuyer sur le bouton. Erreur. Ou plutôt, peu mieux faire. La jouée collective dans le monde électrique, c'est ne pas oublier notre enseignement du catéchisme électrique. Pour ton prochain, le réseau, tu ne détérioreras. Pour sa santé, une bonne tension, tu maintiendras. Pour notre bon air, les moyens de production non polluants, tu solliciteras. Oui, mais et alors ? Ma thèse a proposé de faire jouer des consommations électriques dites flexibles entre elles. Flexibles au sens où on peut les décaler dans le temps. La machine à laver donc, mais le véhicule électrique, le lave-vaisselle, pas ceci. Ces consommations flexibles vont jouer un jeu entre elles dans le quartier. Elles vont entamer une discussion, toutes les machines à laver entre elles. Itérativement, sur la base d'une information collective dont j'ai montré la valeur, elles vont discuter. Tant qu'elles ne sont pas toutes d'accord entre elles, la discussion continue. Heureusement, rassurez-vous, très rapidement, la discussion s'arrête. Elles ont convergé vers une décision qui, pour chacune, est stable individuellement et bonne collectivement. Les meilleures pour notre système électrique. Ainsi, chacun d'entre nous détiendra une partie de cette solution collective pour un monde électrique meilleur. Et tout ça depuis notre canapé, rassurez-vous. Mais alors, au terme de ce long voyage, revenons tout de même sur mon postulat fondamental. Sommes-nous prêts à nous montrer joueurs dans ces réseaux urbains ? Nous l'avons vu, en regardant les panneaux sur l'A6, en pédalant en Vlib, en prenant l'ascenseur. Nous jouons déjà des jeux sans le savoir. Mais sommes-nous prêts à jouer aussi avec nos consommations électriques ? Pour amener un petit élément de réponse, je vous propose une dernière balade. Montons tous ensemble à Montmartre. Et là, depuis les hauteurs spatiales de Montmartre, nous voyons la Terre illuminée. À cet instant, comme dans la première montée de la Saint-Élion, que je me retournais et que je voyais le balai des lampes frontales s'animer et que cela me donnait une image de l'effort collectif qui se jouait, à cet instant, des hauteurs spatiales de Montmartre, voir cette multitude de lumières dans la pénombre mondiale, ce nombre potentiel de joueurs me donne une grande lueur d'espoir. L'arbitre l'a vu. Oui, les joueurs sont prêts. Ils sifflent le coup d'envoi. Ensemble, gagnons cette nouvelle partie. Merci. Applaudissements ...